Ça va commencer dans 3, 2, 1... Binge Audio ! Pour profiter pleinement de ce qui va suivre, nous vous conseillons d'écouter les épisodes précédents. Avertissement, cet épisode contient aussi des scènes de violence susceptibles de heurter votre sensibilité. Ce qu'on essaye de faire dans le cœur sur la table, c'est relier petit à petit ce qui est psychologique à ce qui est politique. Montrer comment nous sommes tous prises et pris dans des rapports de pouvoir auxquels la sphère intime n'échappe pas. Et que ces rapports de pouvoir marquent toutes nos relations, affectives, sexuelles, amicales. Il me semble que c'est à partir de ces prises de conscience qu'on peut commencer à inventer des esquives, des nouvelles chorégraphies pour s'aimer mieux. Alors dans cet épisode spécial, je vous propose d'écouter une voix qui parvient à relier son expérience intime à son analyse politique. Et cette voix, c'est celle de Chloé Madesta. C'est une histoire de traumatisme, de résilience, d'engagement politique et de nouvelles amours joyeuses. Épisode 5 Le cœur de Chloé Un, deux. Un, deux. J'allais dire, allez, c'est quoi le prochain problème ? C'est ça, c'est bon. Ok. Bienvenue dans le Cabanistan. Oui, alors je dis bienvenue au Cabanistan. Parce que le Cabanistan, c'est le petit nom qu'on donne dans la villa de Binjodio. A une espèce de cabane qui a été faite en bois aggloméré, qu'on a insonorisée, qui a été construite par l'équipe pour pouvoir s'isoler et travailler tranquillement ou enregistrer des entretiens, comme on a fait là avec Chloé Madesta. Merci de m'inviter dans ce petit endroit feutré qui est très mignon et très cosy. Chloé est non binaire, c'est-à-dire qu'il a été assigné femme à la naissance et que ce genre ne correspond pas à son identité. Aujourd'hui, il se genre avec les pronoms « il » ou « y'elle ». Chloé a 27 ans et « y'elle » a connu depuis l'adolescence de nombreuses relations sexo-affectives. C'est un activiste qui a beaucoup participé au mouvement de collage contre les féminicides. Quand j'ai découvert ses écrits sur Instagram, j'ai été très impressionnée par leur clarté et leur radicalité. Je veux qu'on écoute Chloé parce qu'il a longuement réfléchi à l'amour et à la violence, celle qu'il a subie enfant, celle qu'il a expérimentée. Et je trouve qu'il parvient à en faire une analyse d'une lucidité et d'une profondeur rares. Dans cet entretien, vous allez entendre un exemple de comment les violences familiales qu'on peut vivre enfant peuvent durablement marquer nos relations affectives. Mais aussi comment il est possible de les dépasser pour créer quelque chose de plus lumineux, de plus sain, pour soi et pour les autres. Chloé va raconter comment il s'est dégagé de l'hétérosexualité obligatoire et comment, à partir de sa réflexion politique incarnée, tant de choses ont changé dans sa vie. Les façons de séduire, de faire du sexe et au final de s'aimer. Bref, je veux qu'on écoute Chloé parce que pour moi, Chloé est un révolutionnaire romantique. La première question que je lui pose, pour comprendre d'où il vient, c'est « Avec quel modèle amoureux, dans quel genre de famille est-ce que tu as grandi ? » Alors, c'était un modèle de couple très dysfonctionnel parce que c'est un modèle de couple violent. Mon père a été violent envers ma mère et envers moi pendant une quinzaine d'années. Du coup, ce que j'ai perçu du couple pendant longtemps, c'était l'hypervigilance constante, la violence constante, le fait d'être toujours sur ses gardes, de jamais pouvoir être soi, en fait. Et j'ai grandi avec ce modèle-là. Donc, pas un très bon commencement, on va dire. C'est quoi l'hypervigilance et tout ça ? Ça t'a fait quoi à toi de grandir dans ce climat-là ? L'hypervigilance, c'est le fait de tellement anticiper la violence constamment qu'on est dans une posture où on l'attend. C'est une espèce de charge mentale de la violence, en fait. Ou même quand elle n'est pas là, on l'attend. On sait qu'elle va arriver. Et du coup, c'est constamment en espèce de tâche de fond dans sa tête. Et ça, je pense que c'est vraiment l'émotion qui a régi toute mon enfance et toute mon adolescence. Et c'était le cas pour ma mère aussi. Et du coup, ce que ça provoque, c'est une très grosse difficulté à créer des liens et des relations parce qu'on ne peut jamais entrer dans une forme de lâcher-prise, en fait. On est constamment, encore une fois, dans la projection du moment de violence. Et ça empêche complètement de juste d'être soi, en fait. Est-ce que tu peux expliquer à quoi, par exemple, il faut tout le temps faire attention ? À quoi tu faisais attention ? Qu'est-ce que la place que ça bouffe, en fait ? Alors déjà, je pense que ça crée une chose qui peut beaucoup servir dans la vie ensuite. C'est le fait de constamment anticiper les émotions et les réactions des gens. Parce que du coup, on attend ces moments de violence. Donc, on se dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas les provoquer ou pour les retarder ou pour les anticiper ? Et du coup, je me souviens être complètement aux aguets de toutes les réactions émotionnelles, enfin, verbales et non verbales de mon père, en me disant, OK, donc là, je sais, j'arrive à, comment dire, à retracer le fil de ce qui peut provoquer de la violence chez lui et quels sont les patterns qui reviennent tout le temps. Et comment, moi, en les voyant, je peux essayer, du coup, de les désamorcer. Bon, alors, ça ne marchait pas du tout, je ne l'étais désamorçée jamais. Mais en tout cas, oui, ça force à être très, très attentif aux autres, à leurs émotions, à leur langage, à la façon dont ils regardent. Et ça, c'est une espèce d'attention à l'autre qui reste, je pense, pour toute la vie après. Mais qui n'est que négative ? Non, qui n'est pas que négative. C'est hyper positif ensuite parce que du coup, ça crée beaucoup d'empathie. Donc, il y a une empathie à l'autre qui est très, très forte parce qu'on va essayer justement de comprendre ce que les autres ressentent. Et du coup, ça peut être compliqué aussi parce qu'on s'oublie dans ce processus-là. Enfin, moi, j'ai toujours eu l'impression, et je pense que c'est le cas pour plein de personnes qui ont grandi dans de la violence, mais de beaucoup plus écouter les émotions des autres que les miennes. Encore une fois, parce qu'on a du mal à sortir de ce mode d'hypervigilance et on est constamment en train d'anticiper une situation qui ne pourrait pas forcément être violente, mais en tout cas, nous être défavorable. Et du coup, ça fonctionne comme ça aussi pour toutes les situations de conflit où je sais que c'est pareil, encore une fois, pour plein d'enfants victimes de violences, mais le conflit, même s'il est sain, il peut réactiver énormément de peur et énormément d'angoisse. Et du coup, voilà, on va constamment être dans cette projection. Et cette projection, elle est très, très compliquée à vivre parce que du coup, l'instinct présent n'existe pas, en fait. Son esprit est constamment ailleurs, en train d'être dans ce que l'autre pourrait produire comme réaction. Et c'est juste compliqué à gérer, quoi. Est-ce que tu peux décrire, juste pour quelqu'un qui ne comprend pas ce que ça veut dire, cette hypervigilance, en fait, dans des situations concrètes ou dans... Tu vois ? Je pense que la façon dont on le ressent dans le corps, c'est une espèce d'hypersensuralité où, du coup, on va... Enfin, j'avais l'impression d'entendre tout très finement, d'avoir une vision panoramique 360. Le fait que, voilà, on est attentif et attentive aux moindres détails, aux moindres mouvements de corps. Enfin, c'est ventral, quoi. C'est un peu primitif. Et je pense qu'au bout d'un moment, on ne se rend même plus compte qu'on a cette attention au monde qui est si grande. Mais je dirais que c'est ça, oui. En premier lieu, c'est vraiment les sens qui sont en éveil constamment. Ce qui peut être très beau, mais ce qui est aussi très épuisant, quoi. Moi, je me souviens que mon père, il y avait, par exemple, un petit détail, mais qui comptait beaucoup parce qu'il était alcoolique. On avait une armoire à alcool qui grinçait beaucoup. Et du coup, dès que j'entendais la clé tourner dans cette armoire, mais même le début de la première seconde où il mettait la clé dans l'armoire, je savais que c'était fini pour nous, quoi. Et du coup, forcément, oui, ça force à être constamment dans... Comment dire ? La grande attention à ses sens, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on va pouvoir anticiper ou se préparer au moment de violence. Donc, je prends cet exemple de l'armoire à alcool parce que c'est celui qui m'a le plus marqué, je pense. Ce que décrit Chloé, cette hyper-vigilance, cette attention constante, cette hyper-sensorialité, ça correspond à ce que la philosophe féministe Elsa Dorlin appelle le care négatif. Le care, vous en avez certainement déjà entendu parler, ça vient du verbe anglais to care, qu'on peut traduire en français par prendre soin d'eux ou faire attention. Et le care, ça désigne des qualités comme la sollicitude, l'attention, l'écoute, l'empathie, et par extension, tout le travail qui participe à la préservation de la vie des autres. Le care, c'est dans notre culture quelque chose de féminin. C'est-à-dire qu'on associe souvent aux femmes le fait de prendre soin, d'être attentive aux besoins physiques et émotionnels des autres. Et de fait, la plupart des professions du care sont exercées par des femmes dans notre société. Que ce soit le soin des personnes dépendantes, malades, âgées, mais aussi le fait de s'occuper des enfants. Mais ce que la philosophe Elsa Dorlin montre dans son essai « Se défendre, une philosophie de la violence », c'est que cette capacité de faire attention aux autres, on la développe aussi pour éviter qu'ils ne nous fassent du mal. Que si les femmes la développent en particulier, c'est aussi parce qu'apprendre à anticiper les besoins, les sentiments, les sensations des autres, c'est une stratégie de survie. On est en quelque sorte forcés de développer ces capacités pour essayer d'échapper au harcèlement, au viol, à la violence quotidienne exercée par les hommes sur les femmes. Elsa Dorlin écrit, je cite, « Le souci des autres advient par et dans la violence. La violence endurée génère une posture cognitive et émotionnelle négative qui détermine les individus qui la subissent à être constamment à l'affût, à l'écoute du monde et des autres. » Mais revenons à Chloé. En l'écoutant, j'ai eu comme une illumination. Déjà de comprendre que cette hyper-vigilance, on est beaucoup à la partager, qu'elle nous coûte énormément en énergie psychique et qu'elle modèle notre rapport au monde. Mais qu'on peut aussi lui donner un sens et une portée politique. Comme Chloé, on peut la transformer. Peut-être que c'est justement parce que les personnes dominées ont développé par obligation, juste pour survivre, ces capacités de caire négatif. Parce que nous savons dans nos chairs, dans nos corps, ce que ça fait de se sentir traqué. que cela peut aussi, si on la travaille, si on la retourne, cette disposition, nous rendre plus lucides, à la fois sur nous-mêmes et sur ceux qui nous dominent. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire que je ne regrette pas mon enfance et je pense que si je devais la revivre, alors je ne dis pas que ce serait génial et que je voudrais que ce soit le cas, mais en tout cas, je sais que ça m'a apporté des choses qui aujourd'hui sont mes plus grands atouts dans la vie. Je ne suis pas du tout en train de dire que je remercie mon père pour sa violence, mais en tout cas, que ce qu'il a produit et qui aurait pu me détruire. Aujourd'hui, j'arrive à en faire autre chose et à sublimer cette attention-là à l'autre qui m'a paralysée à plein de moments et qui continue encore de le faire aujourd'hui. Mais en tout cas, on peut en faire autre chose. Et ça, je trouve ça merveilleux. C'est beau quand même. Ok, donc toi, tu grandis avec ce schéma-là. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors, il se passe qu'on réussit avec ma mère à fuir et mon petit frère aussi et le chat d'ailleurs où un soir où mon père a dû être sorti en gros de la maison pour des énièmes faits de violence. En général, la police ne nous aidait pas du tout. Et là, ce soir-là, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais la police nous a dit en gros, monsieur, vous partez, vous les laissez pour la nuit. On ne sait pas trop s'il est allé en garde à vue ou s'il est parti. On ne sait pas. Et en tout cas, on s'est dit, bon, là, en fait, c'est trop. Si ça continue, on va mourir, en fait. Donc, il faut qu'on parte. Et on a chargé la voiture et on est parti au petit matin se cacher sur un parking parce qu'on ne savait juste pas où aller en sachant que, comme beaucoup de violences conjugales, il y avait une forte domination économique de mon père sur ma mère. Et du coup, le problème de ça, c'est que ma mère avait très peu de ressources financières. Elle avait très peur de ne pas pouvoir nous élever dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles on avait été élevées avant. Et du coup, on se retrouve là sur ce parking en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et on a eu beaucoup de chance puisqu'une amie a accepté de nous prêter temporairement une maison que ses parents avaient pas très très loin. Et du coup, on s'est caché là pendant, il me semble, deux mois, un mois ou deux mois. Et ensuite, ma mère a réussi à retrouver un appartement et on s'est installé ailleurs en sachant que les violences ont continué après ça pendant cinq ans puisque mon père nous suivait. Enfin, il avait engagé des détectives pour nous suivre. On recevait des lettres tout le temps. Ils nous menaçaient par téléphone. Enfin, voilà, ce qui est souvent le cas quand les femmes victimes essayent de fuir. Et ensuite, mon père est parti au Maroc parce qu'il a été condamné en France à deux ans de prison pour un truc qui n'avait rien à voir avec les violences. Alors ça, c'est toujours quelque chose qui me fait beaucoup rire. Mais pendant dix ans, on a appelé les flics constamment pour qu'ils viennent nous aider. On n'a jamais eu aucune aide. Ils ont toujours refusé de prendre les plaintes. Enfin, bon, le schéma classique. Et mon père a fini par être condamné pour escroquerie financière ou un truc comme ça. Bon, quelque chose qui n'avait rien à voir. Et du coup, il a été condamné. Il a quand même fui la France. Donc, il est parti habiter au Maroc. Et là, ça a été le moment où on a enfin pu souffler. Parce qu'il y a quelque chose, encore une fois, comme c'est très primitif, le fait de savoir que ton agresseur, il est loin géographiquement, c'est un soulagement énorme. Tu te dis, OK, là, je n'ai plus peur de me retourner constamment dans la rue et qu'il soit derrière. Je sais qu'il est loin physiquement de moi et ça a été une grosse libération. Et c'était quoi tes relations affectives ? Comment ça se passait avec tes amis ? Avec tes amoureux ou amoureuses ? Si tu en avais ? À ce moment-là, je n'avais pas encore d'amoureuse. Ce n'était que des amoureux. Et c'était compliqué parce que du coup, j'avais une telle peur de l'abandon et une telle peur du rejet et encore une fois, cette hypervigilance qui restait que je me pliais toujours en quatre pour qu'on m'aime. Et ça m'a poussé dans des relations qui étaient clairement toxiques pour moi parce que je recherchais comment dire que l'autre me sauve, ce qui n'est vraiment pas du tout une bonne idée. Et du coup, ça a toujours créé des déséquilibres dans mes relations où on m'a fait beaucoup souffrir, etc. Et du coup, à ce moment-là, l'intimité était très compliquée parce que j'avais ce mélange entre rechercher absolument l'attention de l'autre et le confort qu'il pouvait m'apporter et la sérénité qu'il pouvait m'apporter et en même temps, être incapable de la trouver, encore une fois, parce que j'avais peur tout le temps. Et donc du coup, cet équerre-là, il était juste affreux et c'est impossible de créer quelque chose de sain dans ce contexte. En fait, dès qu'on me donnait un petit peu d'attention, j'étais là genre « Ok, on y va ». Et au lycée, ça a été hyper compliqué, par exemple, parce que c'est le lycée. Après, peut-être que ça a changé un petit peu entre-temps, mais j'avais la fameuse réputation que toutes les meufs du lycée qui ont une vie sexuelle ont. C'est-à-dire que j'étais la salope du lycée, en fait. Et du coup, ça a renforcé encore plus mon sentiment d'abandon et je voyais tellement de mépris dans les yeux des gens et tellement de... Mais je ne pouvais pas aller contre ça. C'était complètement impossible. J'avais tellement besoin qu'on me donne de l'amour qu'à chaque fois qu'on me montrait un tout petit peu d'intérêt, je plongeais dans les bras des garçons qui me portaient un peu d'attention parce que c'était une espèce de moyen de survie hyper immédiat. Alors, si je ne me reconnais pas dans le regard de l'autre, c'est que je n'existe pas. Et du coup, ça, ça a bien changé depuis, mais à l'époque, du coup, c'était constamment le même schéma relationnel. Je te donne tout tellement fort, tellement vite que je me fais un peu jeter en trois secondes et du coup, c'est une espèce de cercle infini d'amour et de rejet qui renforce ton sentiment d'illégitimité en fait et d'avoir l'impression que tu ne peux pas exister en dehors du regard des autres. Dans un cadre de séduction, par exemple, quand j'étais au lycée, immédiatement, j'avais envie d'intimité, mais ce n'était pas de l'intimité pour le cul, ce n'était pas du cul pour le cul, ce n'est pas du tout ça. J'avais besoin juste d'amour en fait, donc j'avais besoin qu'on me touche, j'avais besoin qu'on me fasse des câlins, j'avais besoin que voilà, sauf que ce n'était pas du tout forcément ce que recherchaient les garçons que j'avais en face et du coup, très concrètement, c'était je couche avec toi et après je te jette et puis je raconte à tout le monde qu'on a couché ensemble, enfin voilà, vraiment les histoires du lycée quoi et ça pour le coup, ça m'avait fait beaucoup souffrir et je n'arrivais pas du tout à sortir de ce schéma-là. À chaque fois, c'était la même chose. Dès que je sentais un peu un intérêt, je plongeais mais comme dans un puits sans fond de tout l'amour que j'avais à donner et que personne ne voulait prendre en fait parce que ce n'était pas ça qu'on voulait de moi quoi. Donc je n'ai jamais réussi à mettre cet amour-là, en tout cas à ce moment-là, dans quelque chose qui était reçu avec respect par l'autre. Et c'est dû à quoi tu penses ? Alors je pense que c'est un savant mix entre l'éducation patriarcale qu'on a tous, garçons comme filles, et le fait que moi-même, comme je n'avais pas eu de modèle relationnel qui soit sain, je ne sache pas du tout comment le mettre en pratique quoi. Donc du coup, je n'avais pas du tout de... Dans tous les cas, ça ne pouvait pas marcher parce que je n'abordais pas du tout les relations d'une manière où elles auraient pu marcher. C'était beaucoup trop toxique, je ne cherchais pas l'autre, je cherchais moi, je cherchais de l'amour, je cherchais des choses qui étaient beaucoup trop fortes et beaucoup trop intenses trop vite. Donc personne ne peut donner ça quand c'est trop d'un coup. Mais j'ai toujours été trop, mais aujourd'hui, j'en fais quelque chose de bien. En tout cas, j'essaye. Mais non, à l'époque, personne ne pouvait recevoir ça. Est-ce qu'après, ça a continué ou est-ce qu'après, ça a changé ? Quand je suis arrivée à Paris, comme j'avais plus cette réputation qui me tirait un peu vers le bas et que j'arrivais avec un sang un peu neuf, enfin, personne ne me connaissait, donc du coup, je pouvais être n'importe qui, ça a un petit peu changé. Et en plus, on est un peu plus anonyme quand on arrive dans une nouvelle ville, donc il y a moins cet effet de groupe et de masse et de gens qui parlent, etc. Donc ça allait mieux. Mais après, on va dire que c'est devenu toxique autrement. c'est que j'avais accumulé, je pense, tellement de rancœur et tellement de colère par rapport à tout ce que j'avais vécu dans mon environnement familial et aussi dans mes relations de manière générale avec les mecs que du coup, je suis juste devenue un tyran, en fait. J'ai eu beaucoup de relations longues avec des hommes cis et en fait, à chaque fois, là, je me suis juste dit cette fois, on m'aura plus et j'étais complètement incapable de m'ouvrir aux autres. Donc ça se traduisait par le fait que j'étais assez tyrannique, un peu froide, que je donnais beaucoup d'ordre, que je ne me laissais pas faire, que je ne laissais jamais l'autre m'atteindre. Donc c'est devenu une autre forme de toxicité et ça m'a poussé du coup, et c'était un mécanisme de survie aussi, je pense, mais dans les bras de garçons qui, pour le coup, me voulaient beaucoup de bien, qui me respectaient beaucoup, qui avaient une espèce de, je ne sais pas, de déférence envers moi qui était hyper, hyper forte et du coup, c'était mieux pour moi mais ça ne rendait pas la situation moins toxique et du coup, je suis restée pour le coup dans ce schéma-là relationnel après pendant longtemps. L'émotion principale que j'avais, c'était le mépris et je me souviens me dire hyper souvent, je les trouve cons en fait, presque ce truc de mais tu ne me mérites pas en fait, tout ce que tu dis, je trouve ça à côté de la plaque. En fait, je restais du coup, je restais avec des garçons qui étaient, pour contrer mon passé, très très gentils et du coup, assez effacés, qui avaient du mal peut-être à parler, à affirmer leurs idées, etc. Et en fait, plus je tombais sur des mecs comme ça, plus moi, je prenais en assurance et du coup, les cars se creusaient massivement, enfin de plus en plus. J'avais beaucoup de mal à leur parler, j'avais toujours un ton assez méprisant. Plus je devenais méprisant et plus eux commençaient à avoir un peu peur de moi et donc à s'enfoncer encore plus dans leur chaise et du coup, moi, ça renforçait ce comportement-là que j'avais et je ne sais pas, par exemple, ça m'est déjà arrivé de laisser un mec, je ne sais pas moi, au supermarché ou je ne sais plus où on était ou sur la route pendant qu'on marchait parce que juste, j'avais trouvé que ce qu'il avait dit à un moment donné sur un film qu'on avait vu, ce n'était pas assez profond et intelligent. J'étais juste dans une espèce d'aigreur constante en me disant mais en fait, ce que vous m'apportez c'est soit de la violence soit de la médiocrité est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Et j'avoue qu'à ce moment-là c'était vraiment ce que je me disais sur mes relations c'est pourquoi ce n'est jamais satisfaisant pourquoi c'est toujours soit de la souffrance soit de l'ennui et ce mode relationnel-là je n'arrivais pas à en sortir. Le niveau de toxicité je me rends compte en parlant. Je sais que lui et moi on marche sur des oeufs en tenant publiquement ce genre de discours. Alors pour dissiper toute ambiguïté je veux réaffirmer que la violence masculine infligeait aux femmes aux hommes aux enfants partout dans le monde dans tous les milieux dans toutes sortes de relations et sans communément mesures avec celles que peuvent parfois infliger les femmes et les minorités de genre. Et en disant ça je pense à un type d'argument masculiniste qu'on entend très souvent qui dit en gros oui d'accord les hommes sont violents physiquement mais vous savez les femmes elles elles sont violentes psychologiquement donc en fait tout le monde est violent et donc les violences seraient symétriques et donc il n'y a pas de dominants et de dominés vous voyez. J'ai demandé à Chloé ce qu'il pensait de ce genre d'argumentation. Je pense que cet argument masculiniste il ne tient pas parce que ces comportements là qu'on a c'est aussi simplement une réponse aux violences qu'on a vécues. Je veux dire elles ne sortent pas de nulle part. Ça sort d'énormément de souffrance d'énormément de traumatisme c'est une violence qui est réelle et il faut la reconnaître mais c'est une violence réactionnelle en fait. Et moi j'avais vraiment ce sentiment là de je ne suis pas méprisant et je ne suis pas dans une forme de dénigrement constant de mes partenaires parce que ça me fait plaisir ou parce que j'ai l'impression d'avoir un ascendant sur eux ou parce que ceci cela c'est juste parce que les violences vécues ont créé un tel écart entre les hommes et moi que du coup il n'y avait plus de communication possible il n'y avait plus de liens à créer en fait. Et ça c'est une réponse enfin je veux dire c'est une conséquence des violences que j'ai vécues. Ça ne sort pas de nulle part quoi. Ouais mais on pourrait dire pareil des mecs qui sont violents. Ouais après il y a l'aspect systémique qui entre en jeu mais je pense que oui je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut le reconnaître même si l'argument qu'on pourrait nous opposer c'est d'accord les hystériques qui veulent castrer les mecs ou je ne sais pas quoi. La différence en fait pour moi c'est que c'est une violence de la survie quoi. Et ce n'est pas du tout pour la justifier parce que la violence c'est dans tous les cas injustifiable mais moi j'avais vraiment l'impression que c'était mon seul moyen de m'assurer que personne me ferait encore du mal contrairement à plein d'hommes qui violentent leur partenaire quoi. Là c'était vraiment si je n'ai pas ça j'ai vraiment peur que ça recommence dans une espèce de cycle infini des violences qui m'avaient trop traumatisée quoi. Alors que les mecs qui sont violents ? Ben les mecs qui sont violents je ne sais pas moi si je prends le cas de mon père je pense que ce qu'il a rendu aussi très violent c'est de voir que peu importe quel était son niveau de violence c'était l'impunité totale. Et ça je pense que on pourrait briser aussi ce cycle-là des violences s'il y avait une prise en charge des victimes et des auteurs qui soient à la hauteur quoi. Là vraiment on a passé 15 ans à pédaler dans le vide complètement à appeler les flics sans arrêt à nous entendre dire non mais bon ça va vous êtes bien mignonne vous n'allez pas nous appeler tous les soirs enfin voilà et au bout d'un moment je pense que ça crée une espèce de de toupie infinie aussi dans le dans le cerveau des agresseurs où ils se disent ben voilà en fait peu importe ce que je fais peu importe le niveau de violence que j'exerce sur les autres tout le monde s'en fout en fait j'ai toutes les institutions de mon côté j'ai toutes les figures d'autorité de mon côté enfin dans ce cas-là c'est pas en quoi ça serait mal ce que je fais quoi si personne ne m'arrête si personne me dit que ce que je fais c'est illégal si personne me met en prison ou au moins m'éloigne de ma victime enfin voilà la remise en question est impossible et dans le cas de plein plein d'agresseurs ils ne se rendent même pas compte qu'ils le sont mon père aujourd'hui mais jamais une seconde il a avoué qu'il a été violent dans sa vie mais jamais jamais et je sais qu'il ne le fera pas et j'avais déjà essayé de lui en parler plein de fois enfin plein de fois j'ai lâché l'affaire au bout d'un moment mais il y avait vraiment des moments je lui disais papa est-ce que tu te rends compte en fait de ce que tu nous as fait au moment où je lui parlais encore et lui il me disait la seule chose que j'ai réussi à tirer de lui c'était non juste une fois j'ai bousculé ta mère c'est vraiment la seule chose que j'ai réussi à sortir de lui toutes les fois où j'ai essayé de lui en parler et je pense qu'il est sincère quand il dit qu'il n'a jamais été violent je pense qu'il se dit globalement qu'ils avaient une relation un peu passionnelle et voilà quoi mais jamais une seconde il se souvient des doigts tordus pas une seconde il se souvient de nous jeter dans l'escalier des coups de poing dans la tête mais pas une seconde il se souvient de ça et je pense sincèrement qu'il y croit comme plein d'agresseurs quoi ça fait une demi-heure on va faire une pause en plus les sujets sont ça va trop ou pas alors voilà je trouve ça génial et courageux ce que Chloé raconte d'être capable d'avoir ce genre d'analyse sur soi-même il me semble que ça permet d'aller tellement plus loin dans la compréhension et la reconnaissance de ce que sont les violences intimes et amoureuses je crois qu'être capable de reconnaître comment en tant que personne dominée on peut aussi avoir infligé des maltraitances avoir été blessant méprisant méchant sans se sur-responsabiliser ça nous donne encore plus de force pour faire en sorte que ces violences disparaissent pour les sortir de nos vies ok tu réalises que t'es toxique que t'as des comportements qui sont qui sont pas qu'est-ce que ça te fait toi d'être comme ça avec ces mecs qui sont amoureux de toi et qui sont des mecs gentils et qui te volent du bien ben c'est détestable comme sentiment je me reconnaissais pas je me retrouvais pas dans ces comportements là et j'avais l'impression de pas être moi du tout et enfin je veux dire je tirais absolument aucune joie à ce genre de situation en fait donc je me disais juste peut-être je suis pas à ma place en fait j'avais ce sentiment de décalage constant de vraiment mais qu'est-ce que je fous là pourquoi je m'impose ça alors que j'en ai pas envie manifestement il y avait vraiment c'était pas un projet quoi enfin je veux dire c'était pas c'était pas quelque chose qui était là je le formule dans ma tête clairement parce qu'il y a quelques années qui se sont passées mais à ce moment là j'étais juste une boule de peur et d'aigreur mais c'était pas du tout conscientisé et politisé quoi donc ça ça a beaucoup changé depuis mais non 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 à ce moment là j'essayais juste de survivre dans mes relations au jour le jour en me disant que dans tous les cas il me fallait un mec qui soit gentil respectueux parce qu'il était hors de question de retourner dans des schémas de violence du coup mon seul mantra c'était tu vas constamment être avec des mecs qui te respecte de A à Z et te traite comme si t'étais au dessus de tout quoi et du coup ça a été mon seul critère pendant hyper longtemps mais clairement c'est pas un critère suffisant ni un critère qui est très fonctionnel parce que ? ça crée une asymétrie dans le couple qui fait du bien à personne en fait parce que même moi j'étais pas du tout heureux dans ces relations là enfin j'étais encore une fois hyper hyper décalée il y avait ce truc de complétude que je pouvais chercher chez l'autre ou d'enrichissement mutuel que je trouvais pas parce que c'était beaucoup trop vertical comme relation quoi ok et comment tu politises ça ? je pense que je l'ai politisé en fait c'est venu avec mon coming out Gwyn et le coming out non binaire c'est vraiment à ce moment là donc c'est assez récent au final que je me suis dit en fait j'ai juste accepté l'idée que malgré toutes les thérapies que j'ai fait malgré ma prise de recul malgré tout le temps que j'ai passé à essayer de déconstruire les violences que j'ai vécues à les passer en revue à essayer de m'en émanciper et me soigner exactement bah en fait ça change pas mon rapport aux hommes et du coup je me suis juste dit au bout d'un moment peut-être il faut accepter ça et se tourner vers autre chose et en faire quelque chose d'autre et du coup j'ai commencé à relationner avec des personnes qui sont pas des mecs 6 et je dis pas que ça a tout réglé parce que pas du tout en tout cas pas au début mais en tout cas j'avais vraiment ce sentiment de me dire ok mais en fait là je suis à ma place là je suis avec des gens qui me comprennent qui comprennent ce que ça fait en fait d'avoir peur des hommes parce que c'est quelque chose que j'ai pu retrouver chez beaucoup de mes partenaires queer mais c'est vraiment cette idée que on peut être soi quoi on peut être vulnérable sans avoir la peur de se faire je sais pas agresser violer ou qu'on empiète sur son intégrité physique et psychologique enfin je sortais du mode de l'hypervigilance donc ça a pris un peu de temps mais ça ça a été une déflagration je pense dans ma vie intime quand tu dis je peux pas être avec des mecs cis ça veut dire quoi ? bah ça veut dire que même si des fois je les désire et encore de moins en moins parce que tout mon imaginaire fantasmagorique change aussi donc du coup c'est de moins en moins le cas comme ça produit que des choses négatives je me résous au fait que en fait c'est juste pas pour moi et ça se traduit par quoi ? par le fait de refuser consciemment de relationner avec eux donc c'est une forme de séparatisme qui irait pas à tout le monde je dis pas du tout que c'est la seule solution qui existe mais en tout cas j'ai accepté l'idée et je l'ai accepté de façon pas résignée mais avec beaucoup de joie que c'était ça ma solution quoi mais en fait ce que j'entends de ce que tu dis aussi c'est de dire quelque part c'est pas la faute des mecs en fait avec qui t'étais tu dis pas c'était des gros connards et tout ça et c'est pour ça que tu veux plus jamais relationner avec des mecs en fait si je comprends bien ah oui oui non ils ont été parfaits alors pour le coup dans mes relations enfin une fois en tout cas que après le lycée quand je suis venue à Paris je suis tombée à 100% sur des mecs qui ont été géniaux avec moi qui ont entendu le passé que j'avais qui ont écouté ça qui ont essayé de me laisser du temps qui me laissaient beaucoup de place pour exister donc non pour le coup j'ai absolument rien à reprocher à mes ex mais c'était moi c'était dans mon comportement à moi et dans ma façon d'appréhender les relations avec eux que je me suis dit c'est pas possible mais pour le coup non autant beaucoup beaucoup d'hommes m'ont fait souffrir et beaucoup d'hommes ont exercé des violences sur moi au cours de ma vie autant dans les relations desquelles je parle là il n'y avait pas une nombre de violences ou de comportements toxiques de leur part c'était vraiment moi et je pense que je leur ai fait beaucoup beaucoup de mal d'ailleurs mais non non c'est plus un aveu pour moi-même que je me fais en voulant refuser de relationner avec eux c'est que je me parle à moi je leur parle pas à eux vraiment je me dis qu'il n'y a juste rien de joyeux qui sortira de mes relations avec eux j'insiste beaucoup sur ce mot parce que je vois complètement la différence depuis que je relationne autrement c'est cette joie qui m'apaise en fait et qui m'apporte enfin quelque chose de l'ordre de la sérénité et de et ouais et de l'accomplissement un peu quoi alors qu'avant j'avais pas ça du tout j'étais constamment terrifié constamment terrifié de moi de mes réactions terrifié qu'on me réagresse du regard qu'on pose sur moi terrifié de l'intimité terrifié du sexe enfin non il n'y avait aucun moment où j'étais pas en hypervigilance même si eux encore une fois avaient un comportement parfait quoi c'est je pense que j'ai vraiment je les ai vraiment associés à la douleur la souffrance la violence ou la médiocrité et je dis pas que que ma vision des choses est la bonne parce que je pense que elle peut être problématique à plein d'égards mais en tout cas je dois bien reconnaître que c'est comme ça que je me sens face à eux et au bout d'un moment il faut en faire quelque chose de cette reconnaissance là quoi ouais et donc décider que ok ça c'est terminé c'est terminé meilleure décision de ma vie pour moi en tout cas j'ai toujours été très attirée par les femmes et les minorités de genre de manière générale mais je m'autorisais pas je pense à vivre ces relations là parce que j'avais je sais pas oui un modèle initial qui était puissamment cis hétéro en fait et du coup j'avais l'impression de enfin je viens d'un milieu aussi où vraiment j'avais pas de représentation et du coup ça a été très long à construire de me dire que c'était possible que je pouvais avoir ces relations là les seules approches que j'en avais c'était des approches hyper sexualisées des visions vraiment de mecs cis hétéro basiques quoi et ouais de porno en fait complètement de porno et du coup j'avais beaucoup beaucoup de mal à me projeter dans ces relations là parce que la seule représentation que j'en avais elle correspondait pas à ce que je recherchais quoi donc ça a pris un peu de temps c'est venu un peu sur le tard et quand j'ai trouvé ça au début ça a été compliqué parce qu'il y a aussi beaucoup ce truc là de non mais si t'as une vie sexuelle un peu merdique mais c'est normal t'es encore hétéro coucher avec des femmes il y a trop ce discours là et je le trouve complètement nul parce que c'est faux enfin non ça guérit absolument pas tout les relations queer ou le fait de relationner avec d'autres personnes que des mecs cis c'est juste complètement faux et je trouve que ça tourne un petit peu en boucle ce truc je pense qu'il faut régler un truc en soi déjà pour que ça fonctionne mais donc non ça a pris du temps et pour le coup j'avais beaucoup de mal à lâcher prise aussi dans mes relations queer au début ça vient au fur et à mesure et ça vient vraiment aussi je trouve avec le coming out non binaire ça a changé énormément de choses et là je le vois dans ma sexualité mais est-ce que t'as une scène ou une impression ou une réalisation en fait à un moment dans le changement de relation tu vois tu dis ah c'est possible je savais pas ouais elle est très récente c'était c'était la première fois que je faisais l'amour avec quelqu'un depuis mon coming out et en fait j'ai été terrassée par ce que j'ai ressenti donc un vrai sentiment de lâcher prise mais peut-être le premier de ma vie en fait à ce point là où j'ai eu l'impression de pouvoir être complètement moi et complètement vulnérable et que c'était ok et pour la première fois j'ai pas paniqué parce que normalement ce genre de situation je suis là warning alerte rouge on s'en va en courant et là c'est la première fois où je me suis dit waouh en fait je peux être parfaitement moi parce que encore une fois ce que la personne désire chez moi c'est enfin ce que je suis vraiment et ce que je me suis avouée que j'étais et je sais pas ça a fait une espèce de shift complet dans ma tête où j'ai souvent été déshabillée devant plein de gens mais pas nue comme ça quoi et là je me suis vraiment sentie à poil mais à 100% et c'était une émotion hyper hyper nouvelle quoi hyper inédite pour moi je pense que c'est une question de quel regard l'autre porte sur toi j'ai vu un regard différent pour la première fois c'est difficile à expliquer mais un regard qui est tellement plein de bienveillance et surtout en fait qui est aligné sur les mêmes ondes quoi voilà on se comprend et c'est aussi parce que cette personne en l'occurrence est une personne non-binaire aussi et j'ai l'impression du coup il y a une espèce de reconnaissance à ce niveau là où du coup pour la première fois le corps qu'on voyait chez moi et je le vois dans le regard de l'autre mais c'est mon vrai corps quoi c'est pas celui que je m'évertuais à chaque fois à mettre en scène à sexualiser de la manière dont il fallait le sexualiser parce que j'avais la tête pleine de représentations hyper cis-hétéro etc là c'est la première fois où j'ai eu l'impression qu'on me voyait réellement pour ce que j'étais et ça se ressent énormément dans une espèce de douceur et d'énorme bienveillance qu'elle dans le regard de l'autre donc ça pour moi c'était fondamental il y a un truc de temporalité aussi que je découvre beaucoup avec le sexe queer qui n'a rien à voir en tout cas dans mes relations que j'ai eues avant dans le sexe cis-hétéro de vraiment laisser le temps à l'autre en fait il n'y a pas un schéma préconçu de relations sexuelles où on se caresse trois minutes et puis après on passe rapidement au sexe pénétratif ça ne dure pas longtemps enfin moi il y avait ce truc de temporalité où j'ai tellement de mal à lâcher prise et à sortir de ma tête et être vraiment dans l'instant présent que j'avais juste pas assez de temps en fait et je me souviens de cette impression de course contre la montre et j'ai toujours vécu le sexe comme ça c'était une course contre la montre de il faut que je trouve un moyen d'être excitée vite d'être dans le moment vite et quand t'as le corps et la tête plein de traumas tu peux pas faire ça et là on me laisse le temps en fait on peut se caresser arrêter faire autre chose parler y revenir avoir des gestes qui sont juste de l'ordre de la tendresse mais sans forcément qu'ils mènent à du sexe ou qu'ils soient sexualisés et même si c'est vraiment les gestes en eux-mêmes qui changent pour moi c'est surtout la temporalité qui m'a permis de lâcher prise c'est que je me dis ok là en fait c'est ok j'ai plusieurs heures devant moi en fait parce que oui le sexe queer est très long globalement enfin généralement et ça je pense que c'était vraiment ce dont j'avais besoin du temps en fait juste du temps c'est des gestes où il y a vraiment beaucoup beaucoup de tendresse mais une tendresse qui est qui peut être sexualisée mais qui peut ne pas l'être aussi enfin en fait tous les chansons possibles enfin il y a beaucoup de créativité il y a beaucoup de c'est assez difficile à décrire parce que c'est aussi assez cérébral quoi mais j'ai l'impression que comment dire ça me touche à un endroit où on ne me touche pas normalement enfin c'est beaucoup plus doux et ça me laisse tout l'espace pour être moi avant le sexe pour moi c'était du théâtre je me disais il faut faire ci il faut faire ça et je pense que ça me stressait beaucoup mais comme plein de personnes en vrai cette idée qu'il y a une gradation dans le sexe c'est que en fait tous les gestes vont emmener à d'autres qui vont être de plus en plus sexuels et là du coup je sors progressivement de cet imaginaire là que j'ai reconstruit grâce à mes partenaires mais à la base oui je pense que j'avais beaucoup de mal à lâcher prise pour ça parce qu'il y a vraiment cette idée que en fait cette caresse sur l'avant-bras c'est juste l'étape une des 150 étapes qui vont mener à la pénétration mais t'inquiète pas tu vas y arriver quoi et ça pour le coup c'est juste super stressant est-ce que dans la séduction ça a changé ? oui complètement et encore une fois on reste sur la question de la vulnérabilité mais avant dans mon rapport à la séduction il fallait toujours que je me grime quoi il y avait quelque chose du théâtre où il faut que j'ai l'air de pas me laisser faire d'être un peu inaccessible assez froide parce que j'avais l'impression que c'était vraiment comme ça que j'arriverais à me faire respecter un peu parce qu'encore une fois j'avais ce passif de mec qui sautait de ma gueule et là non c'est pas du tout ça c'est vraiment je veux dire je compte plus les premiers dates queer que j'ai eus et où on se raconte toute notre vie et où c'est hyper deep et on s'explique des choses qui nous rendent hyper hyper vulnérables donc immédiatement en fait il y a une intimité qui se crée juste une intimité qui est pas sexuelle et ça c'est complètement nouveau j'avais jamais eu cette espèce de comment dire ouais de sincérité dans le rapport à la séduction que celui que j'ai maintenant enfin je veux dire c'est immédiatement je suis ok d'être vulnérable c'est super on a encore 5 minutes mais du coup je me dis est-ce qu'il y a un truc que tu veux dire très important là je réfléchis je pense qu'il faut comment dire pendant très longtemps je pense que le problème qui m'a empêchée de lâcher prise aussi c'est que j'arrêtais pas de pathologiser mon impossibilité à lâcher prise donc je cherchais tout le temps des solutions je voulais voir des sexologues je comprenais pas pourquoi je jouissais pas je comprenais pas pourquoi je pensais à ma liste de course vraiment comme dans les films au moment du cul je comprenais pas pourquoi j'étais aussi décalée et du coup j'étais toujours dans la projection de il faut régler ce qui est considéré comme un problème c'est-à-dire mes difficultés à lâcher prise à avoir une libido à avoir du désir à jouir etc et ça vraiment si je devais refaire ce fil là de ma vie sexuelle j'arrêterais immédiatement parce que je pense que c'est ce qui m'a fait prendre le plus de retard après c'est comme ça pour beaucoup de personnes je pense qu'ils sont très pragmatiques ce qui est très clairement mon profil c'est que du coup on va tout de suite essayer de chercher des solutions à une situation qui est considérée comme un problème et ça vraiment je pense que ça ça m'a foutu une énorme pression pendant longtemps je pense qu'il faut lâcher prise sur cette volonté un petit peu de toujours pathologiser ces difficultés à avoir une vie sexuelle épanouie et je pense qu'on n'est pas aidé et notamment dans les communautés sexes positives etc qui sont hyper importantes par ailleurs il y a quand même ce truc de tu jouis pas t'inquiète pas c'est pas grave il y a plein de moyens de jouir genre ça va le faire et moi j'avais juste envie qu'on me dise tu jouis pas mais c'est pas grave ça viendra peut-être un jour peut-être que pas peut-être que ça prendra certains moyens ou d'autres ou peut-être que ça marchera jamais mais juste il y a aussi plein d'autres choses que tu peux faire et c'est ok j'ai l'impression qu'on est passé de l'injonction à faire du sexe pour se reproduire à l'injonction de faire du sexe pour ressentir de la jouissance et que la jouissance elle puisse pourvoir une espèce de libération et d'émancipation alors que pour plein de gens l'idée de la jouissance c'est pas du tout libérateur en fait ça fait peur on se dit qu'on va jamais y arriver moi je me souviens me retrouver devant je sais pas des vidéos tu sais de sextoy ou de personnes qui expliquent comment se quorter et tout et moi d'être là genre mais en fait ça crée tellement de culpabilité et tellement de décalage et je me sens complètement à la masse par rapport à plein de contenus qui à la base ont vraiment été mis à disposition à des fins libératrices pour se dire ok je me réapproprie mon corps et tout et je pense que des fois il faut accepter que que peut-être la sexualité va pas être au coeur de ta vie et c'est ok et que c'est pas forcément un problème à régler et j'en ai parlé avec beaucoup de personnes de ce truc là et on était beaucoup à se retrouver là dedans de vraiment en fait des contenus qui sont censés m'apaiser dans ma relation au sexe à la jouissance et tout en fait me font me sentir super mal parce que voilà il crée un écart qui est trop trop grand entre moi comment je vis mon lâcher prise et ma vie sexuelle et comment c'est affiché par d'autres quoi donc juste en fait c'est basique comme conseil mais un peu se foutre la paix là dessus et décentrer l'importance de pas que de la jouissance mais juste même d'avoir juste du désir et même d'avoir envie de cul essayer de se décentrer un peu de ça parce que moi je trouve que qu'aller au cinéma c'est vachement bien aussi quoi voilà c'est tout merci beaucoup bah merci à toi c'était le cinquième épisode du coeur sur la table je remercie je remercie Chloé Madesta d'avoir partagé avec nous son histoire et ses analyses je vous encourage à le suivre sur Instagram à lire et à relire ses écrits sur les concepts évoqués dans cet épisode notamment le coeur négatif d'Elsa Dorlin on vous a mis plein de ressources et de références pour aller plus loin sur le site de Binge Audio binge.audio on est aussi très curieuse de savoir de quelle façon cet épisode a résonné ou pas en vous vous pouvez nous écrire à l'adresse le coeur arrobase binge.audio en précisant si vous nous autorisez à repartager vos textes merci à Adèle Itel El Madani d'avoir réalisé cet épisode merci à Solène Moulin d'en avoir composé la musique à Diane Jean de l'avoir produit et à Naomi Titi de l'avoir édité et merci à vous pour votre écoute votre confiance on vous dit à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada